là ce soir nous entamons donc le chapitre 7 nous terminons le livre tankol le livre tankol où véritablement tankol n'a eu qu'un seul chapitre sur lui sur 7 et on a cet artwork avec ce fameux titre la marée du pic nous savons que les hommes lézards la lustrée est détruite et que les hommes lézards ont quitté le monde nous savons que les impériaux sont en train de mourir il ne leur reste plus qu'une seule ville majeure qui est haverheim donc la capitale de l'averland tout le reste est détruit valthène est mort valthène est mort décapité par les hommes par les par les hommes lord des hommes rats archaon appris midanheim et possède même entre ses griffes galmaraz le marteau de guerre de l'empire les elfes se sont tous entretués les elfes se sont tous entretués les elfes noirs n'existe plus les hauts elfes ont disparu l'île d'ultuant a sombré au fond de la mer et les derniers elfes se sont rassemblés en athènes lorraine il ne reste donc en faction du bien parce que pensez bien que les bretoniens sont déjà tous morts depuis le début du premier livre il ne restait que les plus valeureux qui sont morts à eildorf dans la fin du deuxième bouquin les bretoniens n'auront quasiment plus aucune importance mise à part je crois de mémoire un espèce de soubresaut de se dire putain on les a oubliés dans le cinquième livre donc les bretoniens sont déjà out les kiss lévites sont déjà tous morts bien évidemment ils ont été entièrement tués depuis le premier paragraphe du bouquin ce qui fait que dans les factions du bien il reste pas grand chose et dans les factions du bien l'une des l'une des factions qui quand même représente la résistance de battle on va pas se mentir les joueurs les nains l'image même du tueur nain image absolue de warhammer c'est une création littéralement du lord warhammer le tueur nain le tueur berserk nain les nains représentation totale du monde de warhammer de leur obstination de leur de leur de leur leur courage et de leur abnégation eh ben là ce soir nous parlons de leur dernier site leur dernière cité encore debout les hommes lézard olivier les hommes lézard ils ont la délustrie à être intégrée toutes les terres où il y avait des hommes lézard les terres du sud et de la lustrie ont été ravagés par les météores de malpierre de morse libre que les skaven ont fait péter pendant que les hommes lézard quittait le monde en laissant derrière eux croac mazdamundi croque gare enfin bref tout le monde quoi il ya que les hommes lézard no naïm qui sont partis l'île des elfes a sombré dans l'océan j'ai loupé un live sérieusement non mais sérieux jean c'est la fin de kain ça bonsoir la fille donc voilà ce soir on va vivre la marée du pic le chapitre qui nous parle de karazakarak une cité vraiment une cité dont on n'a pas parlé depuis le début de la fin des temps comme vous le voyez hiver 2525 automne de 1527 donc presque deux ans d'histoire et vous allez comprendre pourquoi le chapitre dure aussi longtemps alors qu'il ne fait que six pages je le rappelle encore parce qu'en fait on a deux on a deux idées on a deux images de perso qui qui parle on va se on va se baser sur deux perso dans ce dans ce dans ce chapitre laisse moi deviner elle est en siège bien évidemment on va en parler seulement deux ans pour la plus grande forteresse du monde est en fait vraiment à guine là vraiment sur les six pages qu'on a de textes de ce chapitre on en a que cinq qui parle de kakara à karak et les deux autres pages que nous avons parlent de karakoï de karakadrin parce que bien sûr on va reparler de un grim je rappelle que dans les seigneurs légendaires nains les seigneurs légendaires je parle taurek est mort le roi de karakazoul est mort tous les autres rois de cité mineurs vous bas de cité majeur et mineurs zoufbar karakian karak tant que tous ont été tués quasiment tous par les scavennes ou par les morts vivants et en fait au final il ne nous reste plus que trois perso nommés deux véritablement et un troisième qui va hop oh oui c'est vrai qu'on a celui-là aussi qui va popper dans ce dans ce chapitre on a bien sûr torgrim il est représenté en énorme sur l'artwork que vous voyez sous vos yeux il y a bien sûr un grim un grim le roi tueur qui va qui commence même derrière ce chapitre d'où le fait que ça commence en hiver 2525 parce que ça commence juste au moment où karakadrin tombe ce chapitre et on a bugman qui 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 mis qui est cité dans ce dans ce rang dans ce roman à ce moment là et qui apparaît même pendant la seule bataille de ce roman pas de ce chapitre pardon et voilà c'est à tiens oui c'est vrai qu'on avait celui là et donc qu'un juste vu que vous avez très bien compris que là on termine un chapitre et que ça sent très mauvais pour les nains parce que c'est encore une fois c'est la dernière c'est la dernière cité des nains grom brindal le nain blanc rien zéro nouvelle depuis que valaya a été tué très certainement qu'il est mort mais vraiment vraiment aucune mention zéro mention du nain blanc qui est quand même qui est quand même juste le nom du magazine de games workshop qui est l'une de leurs figurines atypiques de warhammer battle bon écoutez pourquoi pas après techniquement dans le lore vu que valaya a été tué bah lui il n'a plus de raison d'exister parce qu'il est lié au pouvoir de valaya par contre gotrek alors qu'on n'est pas gotrek dans aucune des batailles des nains parce qu'il n'est pas là ce soir rêvez pas il n'est pas là dans le livre de tankol en plus comme dit aguine gotrek casse toi il est parti aux champignons il n'y a aucune parce qu'il est got il est got breaker gotrek il voulait pas le voir mourir pour pouvoir continuer à le vendre ouais on va dire ça merci apollonews bonsoir il est déjà dans le chaos non je sais pas si je spoil je crois pas je crois pas il est parti à os voilà 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 pourtant les deux sont dans aos grom brindal et gotrek sont dans aos sérieusement tu as mais quelle honte il parti fornikai des anarknides dégueulasse c'était dégueulasse oui félix est mort oui je suis en sourdine parce qu'on doit regarder la petite sirène et je vois le chat qui s'agite le tchat qui s'agite et les pépéry que ça vient et du comodo les deux sont aos d'accord grom brindal réapparait en ce moment oui d'accord ok c'est donc une honte bref donc ce soir on commence non pas comme on s'imaginerait par torgrim mais on commence par un grim c'est pour ça que le chapitre en termes de timeline démarre en hiver 2525 pour vous rappeler ce passage absolument génial et parfait du lore si ça peut aller tu as 40 questions qui t'attendent ouf dur dur ça va commencer le chaud le nez le nain blanc il sauve malekite apparemment durant les événements du cinquième bouquin mais les livres de campagne ont oublié de le dire et ça a été rajouté après oui mais rajouter après ça compte pas c'est ça compte pas je suis désolé désolé à gotrek le c'est seulement celle qui passait le battle à ouest sans devenir un dieu oui bref donc le chapitre 7 de tankol la fin donc de de ce livre commence par la chute de fin là la chute de carac cadrine mais non pas du point de vue des scaven donc c'était bien il quitte la griffe et trottent le galeux je le rappelle qui ont assiégé carac cadrine et qui ont vaincu la cité avec trois abominations de malfos remplis de gaz d'un nouveau gaz d'un nouveau gaz à empoisonner l'une s'est fait détruire à la sortie de la ville et les deux autres se sont glissés à l'intérieur des portes de grand bril comme si c'était du gruyère et ont explosé en ville condamnant donc la cité de carac cadrine mais une grime avec son armée on trompe son armée de tueurs nains composé de la fameuse confrérie confrérie de tueurs confrérie de l'acier je sais pas comment elle s'appelle qui est composé intégralement de tueurs de démons enfin de tueurs de dragons je crois bref des méga bourrin cette armée là a survécu à cette bataille car c'est justement cette armée qui a fait une sortie qui est allé péter la tronche des scavennes en extérieur la confrérie de grimnir oui merci c'est ça je n'importe quoi la confrérie de grimnir merci beaucoup et en gros cette armée de carac cadrine composée pour la plupart de de tueurs mais aussi de de troupes de troupes véritables enfin de troupes véritables de troupes en armure etc ces gars là ont suivi un grim les plus courageux donc véritablement pendant que les autres restaient en arrière pour les protéger les tirs et au final on a le début du chapitre on commence ce chapitre avec la vision terrifiante et horrible de un grim qui entend les explosions des abominations de malfo sous terre et ce passage il a éclaté oublié la télécommande sans fil dit qu'il arrive qui est là qui fonctionne en plus oui c'est vrai c'est vrai ça le passage le passage est un peu franchement il est il est il est à chier je passage parce qu'en fait on va suivre un grim un grim en fait son armée il entend l'explosion sous terre mais je vous rappelle qu'il ya une des abominations de malfo ce qui a explosé à la sortie de la ville qui a été tué par l'artillerie des nains et lorsque cette abomination de malfo ce a explosé et est morte à libéré son gaz direct la moitié de l'armée d'un grim qui essayait de re de fall back de revenir à la ville est mort est tuée la moitié de l'armée d'un grim qui était en sortie se redirige vers l'abomination et le gaz stagnant tue la moitié de ses troupes on est à peu près sur le niveau stratégie des hommes lézards qui bouge pas pendant qu'on leur balance de la peste dans la gueule comprenant donc que deux autres de ces abominations de malfo sont passés à travers les murs un grim se dit quand même ouais mais attend d'accord elles ont dû faire des kills mais mes troupes ont dû s'en charger on a eu certainement des pertes mais on a mis en déroute les scavennes c'est ce qui s'est passé d'où sa sortie c'est qu'il a mis en déroute les scavennes mais en fait c'était le plan de liquide depuis le début avec sa petite bombe à télécommande c'est efficace dit donc comme abomination attend attend t'as pas t'as pas touché justement et donc un green comprenant que l'entrée par cette abomination est bouché avec le gaz qui est stagnant devant alors qu'ils sont en pleine montagne le vent ça bouge comment elles explosent comme un père effréné bah en fait c'est il quitte qu'il y a une bombe à télécommande dedans et la bombe à télécommande fonctionne parfaitement et en fait il décide avec la moitié de son tronc qui lui reste avec la moitié de son armée de contourner ce qui est pas con il contourne les vents et il se dirige vers une des portes cachées entre guillemets de caracadrine pour aller tuer les abominations qui sont entrées dedans au cas où elles sont encore en vie et très rapidement alors déjà hyper des jours entiers hyper des jours entiers à contourner et à chercher ses portes parce qu'en fait les scavennes le harcèle toujours parce que n'oubliez pas qu'on est dans le livre des scavennes là ce soir on est depuis quelques semaines dans le livre des scavennes donc les scavennes sont gottières rappelez-vous les glottkins les glottkins sont des petites merdes à côté des gottières des scavennes ce qui fait que les tueurs nains de caracadrine vont être harcelés pendant des jours pendant que un grime essaie de faire le contour et de retrouver les petites portes cachées en fait c'est très très simple un grime à ce moment là à force d'usure et surtout c'est précisé dans le roman à cause d'une malbrue donc vous savez les nouveaux raogres avec à l'intérieur d'entre eux un plagas pardon excusez moi je me gourde univers merci et la batros pour le follow avec un leur maître de muts greffé à l'intérieur même de leur dos armés double lance flammes et d'armure donc les raogres de la fin des temps la confrérie de l'acier enfin pardon la confrérie de grimnir ou je sais pas quoi les meilleurs tueurs de caracadrine donc quasiment tous des tueurs de dragon voire des tueurs de démons ils seront tous tués par des malbrutes connaissez les régiments de renom tout ça vu déjà comment il gère les héros dans le monde de warhammer games workshop old world pardon pas old world fin des temps voilà régiment de renom ça n'a pas sa place donc voilà il va perdre encore plus de la moitié de ses troupes voilà malbrute supérieur au buveur de sang du coup après ce que là oui presque et quand enfin il va comprendre que toutes les petites portes n'ouvre plus de l'intérieur parce qu'il va en trouver trois ou quatre et normalement il tape un code etc il utilise des runes et l'autre côté ouvre de l'intérieur parce que c'est une cité naine c'est super bien défendu il comprend qu'il n'y a pas de réponse et que donc certainement les gens sont morts à l'intérieur ils trouvent même un débris sphère qui gardaient les tunnels qui sont morts debout mais genre ils sont morts instant alors que je le rappelle bien les nains c'est une faction qui a résisté aux assauts de kougat et de ces milliards de vérol et de pestes qu'il a développé à karazakara pour essayer de tuer les nains et qui n'a jamais réussi merci indé indéfinis indéfinis merci beaucoup pour le follow donc bref il ya des bris sphères qui sont morts dans leurs armures droits comme des piquets et en gros bah en fait de tourner autour de sa forteresse pour trouver les portes d'accès secondaire qui ne peuvent pas s'ouvrir de l'intérieur parce que l'intérieur est mort bah en fait il retourne à la grande porte d'entrée en ayant perdu tous ses hommes pour que son armée à une grim son armée qui a donc survécu à karakadrin pour pas qu'il est comme dans ma timeline pour pas qu'il y ait une armée surentraînée de karakadrin prête à tout buter parce qu'elle est full tueur donc trop dangereuse et trop costaude un grim après avoir fait le tour de sa maison et qu'au final il se fait harceler tout le temps par les scavennes il lui reste 50 guerriers 50 et vous savez quoi en ayant fait le tour de sa maison il comprend donc qu'il veut pas rentrer et que le seul point d'entrée qui n'est pas fortifié ou qui n'est plus fortifié c'est la porte d'entrée qu'a défoncé les abominations de malfos en rentrant dedans quelques jours avant et en revenant donc sur ses pas donc son tour n'a servi à rien alors qu'il aurait pu attendre et rester stoïque ou alors continuer à prochasser les scavennes et lorsqu'il retourne à la porte principale pour entrer mais il n'y a plus de gaz croyable voilà il n'y a plus de gaz qui bloquent l'entrée comme ça le scénario revient à la logique et donc il va rentrer dans karakadrin à ce moment là du roman on est on est même pas à la deuxième on est encore sur la première page là il rentre à l'intérieur de karakadrin et à l'intérieur du grand hall du grand hall d'entrée de karakadrin il découvre la deuxième abomination de malfos qui est morte ici même à cet endroit même elle est morte parce que elle a elle a explosé de l'intérieur et que son gaz l'a tué le gaz de l'abomination de la fausse c'est les scavennes c'est du sacrifice ça l'a tué et à l'intérieur de la ville il n'y a plus que quelques globadiers qui traînent qui pile et mort et qui se barrent en voyant les 50 tueurs de karakadrin la première dans la deuxième la première elle était en extérieur la deuxième est en intérieur au niveau du hall le problème est c'est qu'il ne trouve pas la troisième abomination de malfos tout de suite il ne trouve pas la troisième abomination de malfos et en fait un grime et ses 50 guerriers voient que sur le sol il y a une espèce de mucus collant genre un tracé à la witcher quand tu utilises l'oeil du witcher il indique en fait que la troisième abomination de malfos qui était également composé de gaz qui donc a pris dans la gueule les gaz de la seconde on est bien d'accord la seconde abomination de malfos a pété à l'intérieur d'un cube avec la deuxième vous donc si la première est morte la deuxième à la seconde c'est la seconde est morte la troisième aurait dû suivre bien sûr le pendant on est dans le livre des scavennes et en fait par l'expérience que ne grima des scavennes tu comprends qu'il comprend que la troisième abomination de malfos est morte à cause des gaz mais a ressuscité et qu'elle a fait ça plusieurs dizaines de fois la troisième abomination de malfos il la trouve 8 km en dessous dans les bas dans les bas fonds de caracadrine huit kilomètres allez c'est fini pour moi je vais aller sur balder's gate 3 c'est le principe de ces bêtes en aos alors draker à battle les abominations de malfos pouvaient ressusciter en effet elles peuvent ressusciter seulement sur un 6 lorsqu'elle meurt et si elles n'ont pas été touchées par des attaques enflammées c'est le principe de régénération des abominations de malfos merci raswan mais c'est seulement sur un 6 c'est seulement sur un 6 et techniquement tu peux le faire une fois mais tu peux pas le faire non stop et là vraiment tu comprends que pour la dizaine de fois c'est nain mais les abominations ont bien la capacité de se régène oui oui vraiment elle se régène c'est pour ça d'ailleurs que c'était le plan d'iquitte c'est que le gaz acide a attaqué la chair des abominations de malfos mais elle se régénérait en même temps sauf que vraiment là celle là elle est gottière merci spartan pour les 200 bits merci beaucoup à toi donc ce qui fait que comme l'explique le roman parce que le roman essaye vraiment vraiment de gratter le moindre morceau de logique qui pourrait les les faire valable en fait parce qu'ils te disent quand la première a pété enfin pardon quand la première a pété ça a bouché l'entrée avec le gaz donc elle était en extérieur quand la deuxième a pété dans le hall de départ le gaz qui était donc plus lourd que l'air est parti a envahi le hall et est parti dans les bas fonds et ce qui fait qu'elle a il a un peu suivi la troisième qui était perdue dans un endroit où il y avait plein de nains morts et qui essaie de fuir le gaz et donc de partir vers le vers le bas dans les tréfonds d'un monde qu'elle connaissait au lieu d'un monde ce qui fait que on comprend à ce moment là le caracadrine n'est qu'une cité enterrée oui parce que les abominations de malfos elles ont pété en extérieur à l'entrée ou en bas mais rien en haut et comme l'explise le roman le gaz descend on veut rester dans la logique pure et je savais pas moi que les nains construisaient ras le sol et que vers le sol en bas ils construisaient pas en hauteur bizarre mais bon voilà donc en gros un grim montre en fait ça montre l'horreur de l'attaque au gaz de de caracadrine tu as le point de vue d'un grim les descriptions qu'on a de caracadrine on a aussi vers le haut oui oui mais voilà c'est cherchez pas cherchez pas il fallait qu'il meurt de toute façon et en gros ben un grim est ravagé un bien sûr je rappelle qu'il est peut-être tueur mais il est aussi roi c'est le problème de tout ce personnage qui a un lord très intéressant et justement il vit comme un énorme défaite je rappelle que pour les nains vivre une défaite ou une quelque chose de pas bien enfin quelque chose de déshonorant c'est terrible pour eux et il va aller dans le temple de grimnir de sa ville parce que sa ville n'a plus de gaz il n'y a plus de gaz donc voilà il peut il peut aller dedans sauf qu'ils sont même pas 50 pour les les dizaines de milliers de nains qui vivaient à caracadrine nînes n'en reste donc plus que 50 le fort des tueurs a été entièrement c'est vraiment décrit comme le plus grand cimetière du monde à ce moment là et chat de pt qui a fini le scénario ça n'existait pas encore salut la moto bonsoir nebs je vois bien il se disperse vachement dit ce gaz ouais on est d'accord on est d'accord et donc une grim dans le temple de grimnir est en train de prier et au moment où il dit bon ben je n'ai plus que vengeance parce que j'ai tout perdu ma cité est détruite mon rôle de roi est terminé et bien une grim décide de vraiment abandonner complètement son idée de d'être le roi de caracadine car il n'est plus le roi de rien et embrasse totalement son voeu de tueur merci champette pour les 100 bits valentin vient au french war game des trois avec moi tu rencontreras war amateur ah ouais bah let's go carrément avec plaisir et à ce moment là lorsque un grim abandonne tout espoir pour son peuple le fait que les nains vont survivre le fait que voilà tout ça tout ça c'est le désespoir qui le frappe à l'intérieur même du temple de grimnir grimnir le dieu guerrier des nains et bien un grim à ce moment là ressent en lui un nouveau pouvoir quelque chose qui commence à l'habiter et tout d'un coup un grim voit ses cheveux embraser son âme brûlée les yeux devenir incandescent ses points émettre des flammes et il se dit mon dieu a répondu grimnir me donne la vengeance et on comprend à ce moment là que un grim devient le réceptacle du pouvoir d'akshi il devient donc le réceptacle du vent du feu deuxième incarnation du vent du feu que nous avons sur ce monde un troisième véritablement la première étant l'ombre en maléquite la seconde étant la vie en ariel la troisième étant des cieux en carl france pardon et la quatrième donc un grim avec le feu il vient de recevoir le vent d'akshi exactement un nain qui devient l'incarnation d'un vent de magie c'est là où est le problème d'après la jurisprudence d'un du chaos il se transforme en pierre en cinq secondes oui pardon j'ai oublié oui c'est vrai c'est pardon excusez moi grand seb ouais non là ouais 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 il a trop de rancune pour être un caillou visiblement ouais on va dire ça non là c'est une aberration aussi je suis désolé je suis désolé mais les nains ok d'accord votre peuple peut être stylé il a ses charmes il peut être puissant etc mais là là je dis non là je dis non que les nains et un raccord à la magie je trouve ça à chier enfin qu'un vent de magie habite un nain je trouve ça à chier bien moi j'aime bien cette incarnation justement parce que ça pré pré figure les fire slayer ouais ouais mais tu peux me raconter ce que tu veux que c'est fait pour vendre des figurines de hausse qui vont arriver après l'horistiquement c'est à chier parce que c'est pas genre de la magie là un petit nain même si c'est un fucking roi un les gars d'accord c'est quand même pas n'importe qui un game mais ce roi le nain c'est pas de la magie qui fait comprenez qu'à l'échelle de warhammer il littéralement devient un vent de magie il devient le réceptacle de tout le la magie et l'énergie du feu provenant des mondes du chaos sur ce monde il devient une antenne à feu merci le donneur anonyme pour le sub offert à dris merci beaucoup à toi merci de soutien cette chaîne mais voilà en termes de stupidité on en est là david goutet neuf et voilà ça passe ça passe la résistance des nains et à la magie est pas lié à valaya valaya c'est la forgerune mais c'est la dièse du foyer mais là juste que pour que un grim embrasse complètement cette embrasse cette idée de regarder on va vous faire des fire slayer dans quelques mois achetez 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 parce que c'est la faction d'un grim a regardé en fait là ce que vous avez avec ce personnage qui est donc totalement as fuck en rapport au lore c'est qu'on a littéralement un coup de pub qui est fait par games or shop pour le jeu qui arrive après c'est vraiment de la publicité là c'est même pas l'horistiquement acceptable on est juste devant de la pub d'un article qui va popper dans trois mois ou dans cinq mois dans la mesure où c'est un vent entier ça ne peut pas avoir la puissance de le remodeler pour fusionner ben justement archange c'est le souci de pas mal de choses c'est ce qui va se passer en termes de souci à la fin du roman un réceptacle est choisi en pur et dur à la fois par le vent et par le l'énergie elle-même donc oui à ce moment là de l'énergie un grim devient peut-être grimner en termes d'égal de puissance mais mais non moi je peux pas moi je peux pas aller les nains qui font qu'ils deviennent eux mêmes un vent de magie autant qu'ils deviennent tu sais quoi autant que les nains deviennent un amalgame et un attrait parce que je vous rappelle que pour être un vent de magie pour devenir une incarnation devant magie il faut avoir la capacité de l'attirer par exemple nagash il est pas incarnation de la mort pour rien c'est qu'il a créé la pyramide noire il est lui il a lui même aspiré le vent de l'âme de la magie de la mort parce que son corps lui amène lui a fallu des millénaires pour s'entraîner à ça mal et quitte c'est pareil il s'a fait des millénaires il est même allé dans les royaumes du chaos deux fois un mal et quitte salut mon gars où bisous à toi il est allé plusieurs fois dans le monde dans le royaume du chaos pour pouvoir avoir l'énergie enfin le corps capable d'accueillir le vent de magie à la base il devait avoir le feu bon il tombe sur l'ombre mais c'est plutôt raccord avec le personnage à riel à l'ariel c'est pareil des c'est une demi-déesse elfique mais les nains le seul vent que j'aurais accepté véritablement que moi j'aurais accepté qui peut qui est d'ailleurs l'un des seuls vent qui permet de transmuter les éléments et de transformer les éléments pour pouvoir s'adapter à quelque chose c'est le métal c'est le vent du métal est là que les nains deviennent une incarnation du vent de métal genre qu'un forgerune le devienne ou que même torgrim le devienne je trouve j'aurais trouvé ça cool là j'aurais trouvé oui et que genre tu vois c'est pas le nain lui même mais c'est sa rune la plus puissante je sais pas un truc comme ça ça aurait pu être sympa tu vois que ça soit ça pour la boulance sont le vent a réussi un jet naturel à 20 ouais on va dire ça mais vraiment que un grim devient l'incarnation du feu on est littéralement là juste pour un coup de pub que le feu c'est un élément ultra cinématographique il est très représentatif c'est l'énergie de la puissance le feu c'est la chaleur etc c'était certes c'est le feu de la forge si vous voulez mais voilà tout ça n'est que pour nous donner nous donner juste regardez regardez ah là là vous allez avoir dans quelques mois une faction entière de nains enflammés ceci n'est qu'un teaser merci pour le coup de pub et surtout que là maintenant vu que ce perso vous l'avez apprécié vous avez vécu son histoire vous avez vécu sa dégringolade et là il devient surpuissant d'un coup il demande vengeance donc en plus sachant que c'est un coup de pub on sait que un grim va être ultra puissant et badass parce que faire une figure représentative d'un futur article puissant ça va te pousser à l'acheter donc un grim qui je le rappelle n'a jamais eu de figurines en battle depuis la v6 ou peut-être la v5 un grim n'a pas eu de nouvelles figurines pardon depuis en v8 ou en v7 là vraiment là on est vraiment sur un coup de pub même si c'est ultra cool ultra cinématographique voilà tu as le mec qui il hurle de rage en s'embrasant littéralement dans le temple de grimnir en demandant vengeance et récompensé par le pouvoir du feu littéralement il devient natsudragnir là carrément cool franchement carrément cool j'adore un peu si j'ai un élément que j'aime bien c'est le feu mais vraiment c'est très shonen voilà mais c'est trop shonen achète ma merde plus tard achète j'aurais dû la mettre ce soir achète ma merde tu as raison champêtre donc voilà voilà ce qui se passe dans le début de ce chapitre un grim qui perd tout à part cinquante hommes et qui devient quand même l'incarnation du vent des du feu derrière ces règles d'end of time sont bien oui parce que voilà il fallait acheter derrière il reçoit une récompense pour avoir échoué c'est cool bah en fait il le voit pas comme ça il le voit plutôt bah tiens je te donne je te donne la puissance pour venger tout ce qui nous est arrivé c'est bien l'esprit des nains surtout les tueurs il aurait pu être investi du pouvoir d'un dieu nain pour le même effet et s'en casser de l'ordre de base bah c'est ce qu'il pense lui même khaelix en fait on est vraiment sur un truc orc c'est que un grim pense devenir une incarnation de grimnir littéralement que le dieu grimnir le l'habit à ce moment là et tu comprends juste en fait c'est le vendée du feu donc ça fait quand même deux fois deux fois que games workshop encule son or ça fait deux fois que regarder le pouvoir de votre dieu vous habite mais qu'en fait c'est que de la magie c'est que un vent qui est arraché parce que les dieux sont morts ou que les dieux n'ont plus d'intérêt les dieux vont mourir vu que c'est la fin du monde donc voilà on a déjà ça avec carl franz carl franz on croit que enfin si c'est ça ah putain je sais plus je sais plus si c'est d'abord le vent des cieux et après sigmar ou d'abord sigmar et après le vent des cieux bref carl franz est entre les deux mais alors la grime on est vraiment dans le truc regardez qu'il est con un sonar regardez à quel point il est con il pense que c'est son il pense que c'est son dieu mais en fait c'est le vent de magie ça fait très orc je trouve il croit que ça marche donc la magie fait que ça marche le lord à quatre pattes au sol qui demande grâce au scénariste attendez attendez on n'a pas fini on n'a pas vu on n'est qu'à la on n'est qu'à la deuxième page du chapitre carl c'est vraiment sigmar oui voilà c'est ça carl franz c'est d'abord sigmar et après il reçoit le pouvoir des cieux donc voilà et donc après ce passage après ces deux premières pages on est téléporté à carazacar voilà je vous remets la petite carte vous reconnaissez le golfe noir barakvar qui se trouve ici carazacarac donc qui se trouve là juste ici carazacarac entre la route d'argent et la passe du chien fou juste ici on refait un petit tour carac vlag déjà tombé depuis très longtemps caracengor pareil caracadrin vient de tomber donc zubar est morte carac irne détruite carac norn détruite caraco huipic prise caracazoul détruite caragaraz détruite depuis longtemps et il reste plus rien la dernière cité salut c'est ti nous sommes à ce moment là du roman dans la plus immense et incroyable citadelle jamais construite la citadelle la mieux défendue du monde littéralement dépassant techniquement même les pouvoirs des hommes lézard des hommes des elfes elle est vraiment la cité qui n'a jamais eu besoin d'aide véritablement on peut arrêter le carnage oh non 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 surtout pas surtout pas est ce qu'ils repensent aussi pour aller plus vite en rouge les carabins c'est des axes ou bar dans le fleuve oui oui je sais bien mais là vraiment alors voilà je rebondis sur zubar et barak var vite fait avant qu'on termine zubar et barak var qui sont quand même deux cités majeures qui sont des premières cités et après d'autres cités sont des mineurs comme karak ziflin barak var est quand même mentionné comme ayant fait une guerre navale ayant été tombé par un assaut naval mais alors zubar on n'a rien zubar la cité au bord de la sylvanie on n'a rien vraiment on n'a rien on ne sait pas ce qui arrive à zubar on sait juste à ce moment là du roman t'as torgrim qui est en train de lire le livre des rancunes et qui est en train de rajouter les lignes et tu comprends que toutes les cités des nains vraiment toutes les avant-postes les mines les cités mineurs les cités majeures tout est détruit mais genre détruit détruit condamné terminé c'est fini rayures et que la seule et dernière qui reste les karas à karak et karas à karak qui est la cité la plus imprenable de tous les temps vous l'avez dit dans le tchat je suis tout à fait d'accord avec vous elle est vraiment la cité de la résistance la cité qui ne pourra jamais tomber véritablement jamais rien ni personne n'aurait pu la écroune des tombés mais qu'on est tombé depuis très très longtemps les gars écroune c'est le nom d'ailleurs des orques c'est pas le nom des nains mais là vraiment karas à karak elle est imprenable je rappelle que lors de l'incarnation du chaos sur terre karas à karak a tenu tout seul pareil contre les milliards de démons dans le monde donc vraiment c'est n'importe quoi comme le gouffre de nom mais même plus que le gouffre de elm et justement tu comprends que comme karak kadrine comme karak kohipi comme toutes les cités du monde selon le roman là tu comprends que karas à karak est bloqué dans ses murs depuis des années là on est en 2525 26 27 c'est le la timeline du chapitre ça fait genre quatre ans que karas à karak n'a n'est assiégé quatre ans et que rien n'a jamais pu briser le siège ok en même temps c'est le but d'une forteresse c'était pour résister très bien mais c'est pas ça pour moi le pire pour moi le pire c'est que lorsque tu as ce des morceaux descriptifs du roman où on t'explique que c'est la merde toutes les cités naines sont tombés karas à karak et la dernière et c'est tu comprends torgrim ce n'est pas du tout en fait ce n'est pas du tout le personnage que l'on connaît torgrim il a toujours été décrit comme le rancunier torgrim c'est un roi qui est assez vieux certes il est certes il est âgé mais pour un nain être âgé ça veut simplement dire qu'il est très sage rappelez vous ça en tête il est très sage et donc un neve déguisé arrêtez avec les ailes en fait tu comprends que torgrim au lieu d'être le roi il a promis de rayer merci fourrir arc luta merci beaucoup pour le follow désolé si j'ai écorché ton ton solo au lieu d'être le fameux rancunier celui qui est celui qui a juré de 2,2 de détruire toutes les lignes du livre des rancunes celui qui a quand même sauvé d'autres factions naines qui était perdu celui qui a retrouvé des trésors incommensurables perdu du 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 lors c'est un espoir total un torgrim c'est pas pour rien qu'il est devenu au roi et que c'est pas un grim qui est devenu le roi c'est lui qui a été choisi comme au roi c'est juste qu'il c'est un c'est un c'est un ultra vivant incroyablement puissant extrêmement intelligent c'est un chef de faction c'est je vais un peu vous dire mais il est le mélange entre l'énergie que donne walten et la science et la diplomatie de carl franz et là le roman explique alors qu'on n'a pas eu une seule ligne parlant de lui on a eu des citations de torgrim mais on n'a pas eu qu'est ce qu'il vit pendant ces quatre livres c'est la première fois qu'on a torgrim dans le livre décrit sauf avec le premier premier paragraphe qu'on a dans le premier roman et qui est ultra vénère à ce moment là il est ultra vénère à ce moment là tu comprends que là il est vieux il est malade il a presque plus d'énergie et surtout qu'il est blessé à tanko à comment ça il est blessé et là le roman te balance que depuis tous les sièges qu'il a eu torgrim a fait déjà plusieurs sorties et qu'il a déjà détruit un vermine lord au corps à corps mais que ce vermine lord en retour lui a enfoncé sa bouche de malpierre dans le corps traversant son grom ril ce qui fait que l'empire des nains est mort la dernière cité est assiégée depuis quatre ans et leur grand roi n'aura même pas l'occasion d'avoir 100% de son potentiel il démarre vieux fatigué aigri bon ça c'est un nain déprimé il est littéralement totalement déprimé et blessé avec une blessure qui l'incapacite totalement pas totalement mais en gros il est il ne il ne cicatrisse pas il ne se soigne même pas donc on a à nouveau avant même qu'on commence à avoir une véritable description de ce qui se passe on a déjà le petit coup de taquet des auteurs du journal mais ta gueule les cavern ont déjà fait le boulot en fait est-ce que le vermine lord fait le café aussi c'est la première fois qu'on parle d'un vermine lord qui est mort surtout il a quel âge en vidéo il a plusieurs centaines d'années la fin des temps c'est tout pourri mais voir les nains en pls quel plaisir ouais les joueurs elf là vous pouvez voir plaisir parce que les nains sont bien fait plaisir pendant que on prenait dans la gueule dans kane donc là les joueurs elfes je vous en prie profitez profitez même lors même mort à vermine lord concule c'est ça 750 ans environ non il est pas aussi vieux que ça il n'a pas 750 ans torgrim torgrim il a été nommé roi juste avant la juste après la fin des temps de savoir cool je crois il a 750 ans torgrim il est aussi vieux que ça non il est pas aussi vieux que ça excusez moi mais là faut que je regarde tac 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 le haut roi récemment couronné torgrim le rancunier 2304 et là on est en 2500 27 donc il a 400 ans il a 400 ans max mais 750 c'est beaucoup trop et c'est c'est beaucoup trop 600 à 700 les gars il a 400 il a 450 ans à les 400 450 ans 700 ans c'est trop je dirais que c'est trop moi merci d'imlo dravel merci beaucoup pour le deuxième mois de ça merci beaucoup mon âme et de gobs grandi de semaine en semaine et le but de la wague crag le sévère avait dans les 800 ans ah oui d'ailleurs en parlant de crag le sévère alors personnage peut-être que vous connaissez pas dans le monde des nains pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le monde des nains vous avez deux forgerune ultra puissant 1 dans le monde des nains vous avez torec torec tête en fer qui est mort déjà indirectement il est mort il est mort depuis le début depuis le début le début du roman avec l'attaque de neferata et crag crag le sévère en fait là aussi dans ce descriptif où tu comprends torgrim est en fait complètement en train de mourir ben tu comprends en fait que crag est mort il a été buté dans une bataille lambda il est tué hors champ voilà comme zouf bar marteau force 10 un des 6 pv l'arme de crag ouais salut trimar cassin et last le plus vieux roi des nains connu c'est gothrec brise étoile le vieux de 655 ans à sa mort voilà c'est ça gothrec gothrec je l'ai dit au début du stream gothrec n'apparaît pas dans la fin des temps aucune mention de gothrec zéro comme grand brindal zéro et donc le roman nous fait bien comprendre que là ce qu'on va connaître en fait c'est pas le dernier le dernier carré magnifique des nains non c'est comme les hommes lézards là on va vivre la fin la fin d'une faction parce que on arrive à l'automne 2527 alors que torgrim et c'est de comprendre tout ce qui se passe mais que vu que ses meilleurs vu que ses meilleures forgerues ne sont plus là il n'y a plus d'espoir personne ne peut comprendre ce qui se passe il n'y a qu'un seul infime espoir qui émane incroyable c'est que son trône son trône de pouvoir qui rappelez vous possédez la rune de valaïa dessus qui s'est éteinte au moment justement où valaïa a été dévoré par nagash et ben en fait la rune qui habite la rune d'éternité qui habite le trône mais à lui mais vraiment à lui d'une manière incandescente à ce moment là dans le trône ce qui redonne un faible espoir tout d'un coup à torgrim un petit peu comme un grim qui se fait habiter par le vent du feu et là tu te dis ah d'accord donc je comprends pourquoi ils nous ont mentionné qu'un grim devient incarnation du feu là on a une rune qui tout d'un coup devient incandescente devient surpuissante redonne même un afflux de magie et d'énergie à torgrim tu te dis ah ben voilà voilà le vent du métal vient d'entrer en corrélation et d'habiter la rune du trône mais en fait ça c'est jamais précisé c'est pas juste précis c'est c'est jamais précisé ce n'est qu'une espèce de à ce moment là du roman encore une fois je précise bien à ce moment là du roman voilà c'est pas précisé ce ne sont que des déductions qu'on pourrait faire bref à part ça rien vraiment de notable se passe à karazakarak jusqu'au moment où ça pour le coup le trône du pouvoir réceptacle du métal c'est une bonne idée ben oui ça oui ça d'accord ça d'accord là y'a pas de problème moi il me semble que c'est clair que torgrim est l'incarnation du métal puisque spoil après ben non c'est pas lui mais voilà ce genre de phrase m'énerve donc me balancer pas des trucs comme ça comme graus que tu as balancé ça fait ça fait limite du spoil ça m'énerve donc arrêtez avec vos spoils donc bref torgrim comprend que la fin est proche et que justement il le comprend parce que de l'autre côté de l'autre côté des murs les scavennes sont prêts la décision a été prise au conseil des treize alors que je le rappelle que les scavennes viennent de niquer tous les hommes lézards de niquer la dernière puissante cité impériale les deux d'une impuissante cité impériale ils viennent de s'allier à arcaon et il n'y a plus qu'une seule cité naine qui est encerclée et ben ils ont toujours pas de gagnant pour le conseil des treize rappelez vous que tout ce qui a lancé ça c'est le fait qu'il ya une place libre au conseil des treize et que bien entendu en fait au dessus du conseil des treize vous avez le conseil des douze des vermines lord le treizième étant le raccord nu donc vous avez les vermines lord les démons majeurs du raccord nu qui forment leurs propres conseils au dessus du conseil des treize et qui disent ouais en fait on motive les scavennes pour qu'ils butent le monde entier et en fait ayant tué valten fait tomber midanheim est tombé nuln est tombé karak kadrine zouf bar barak var 44 on le rappelle bien qu'ils ont buté et détruit une cité en entière une cité arache noire des elfes noirs qu'ils aient anéanti l'intégralité des hommes lézard il a même littéralement la lustre et dans le siège n'est toujours pas donné à quelqu'un et que on a la vision de tankol à ce moment là tankol qui voit de ses propres yeux l'installer la tiller les principautés font à hier aussi oui mais cela on y sont déjà oubliés on a tankol qui assiste au conseil des douze des vermines lord parce que alors qu'il n'a pas du tout le droit d'être là tu as d'ailleurs un vermine lord qui lui fait mais qu'est ce que tu fous là toi mais je vous rappelle que tankol son petit protège enfin celui qu'il protège c'est le plus puissant de tous les vermines lord parce que rappelez vous que le livre s'appelle tankol et oui c'est donc le héros de l'histoire incroyable et en fait à ce moment là du roman on comprend que celui qui ramènera la tête de torgrim deviendra le possesseur du siège vacant il fait que du point de vue des scaven étrangement tous les morts d'avant ça comptait pas ça bien évidemment tu sens que alors l'horistiquement dit comme ça ça a l'air complètement con parce que pour moi les hommes les arts sont un plus grand ennemi que les nains pour les scavennes mais tu comprends en fait que c'est les vermines lord qui poussent les scavennes à détruire les cités et à détruire l'ordre de leur pleine puissance pour que ce soit eux qui soient récompensés et pas les guerrer du chaos véritablement donc tu dis oui bon ça c'est plutôt logique et tu comprends lors de la réunion que ça sera tankol ça sera tankol qui va être nommé parce que l'énorme vernis lord qui domine tous les autres celui qui protège tankol il lui dit t'inquiète j'ai tout prévu t'inquiète toi tankol héros de ce roman celui qui va je te le dis moi celui qui va devenir le prochain conseil des 13 à le prochain membre du conseil des 13 tu n'as même pas besoin de faire partie de la bataille finale du roman tankol ne fera donc pas partie de la bataille finale de tankol ce qui fait que tankol n'a n'a pas participé qu'à une seule bataille de tout son roman c'était nuln tankol est l'être le plus poulstoné du monde de warhammer et encore une fois godrec n'apparaît pas et ce qui est vraiment l'insulte même pour ce personnage là pour tankol c'est qu'il ne prend aucune décision tankol ne sert à rien à rien les seules choses qu'il fait qui ont de l'importance c'est parce que son vermine lord lui a dit de le faire vraiment tankol ne sert à rien les auteurs n'ont même pas assumé le fait comme ils l'avaient fait au moins avec les glotkins que ce soit un nouveau personnage qui guide les scavennes genre que ce soit scratch scratch vermine lord le fameux vermine lord surpuissant qui domine tankol et qui domine tous les autres et qui a d'ailleurs toutes les idées quoi le roman s'appelle pas comme ça pourquoi parce qu'il fallait faire payer les gens parce que tankol est un personnage extrêmement apprécié des romans il aurait pu s'appeler vermine king mais voilà avoir le nom du gars car nouvelle figurine mais la nouvelle figurine des vermine lord aussi c'était aussi une nouvelle figurine les vermine lord il n'y avait pas besoin de nous faire payer deux fois plus ah si ah mais si elle est là l'explication c'est ça et qu'est ce qu'il veut stretch au final alors le vermine lord tu comprends ce qu'il veut c'est qu'il veut en fait que les scavennes sont les seuls vrais maîtres du monde d'où le fait que les scavennes ont buté plus de monde que tout le plus plus de force de l'ordre que tous les autres factions réunis du chaos dans les cinq romans il ya toujours besoin de faire raquer voilà c'est ça en gros ils veulent détruire le monde pour que le monde soit eux et pas au gars et du chaos bref 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 donc on enchaîne avec la fameuse bataille finale la bataille finale de karak de karazakarak la bataille finale de karazakarak elle n'est pas donc menée par tankol et bien non elle n'est pas menée par tankol elle est menée par les deux autres héros de ce roman bien au dessus même des autres elle est menée par ikit la griffe bien sûr le scavenne qui a vaincu karak kadrine et qui coupe tête qui coupe tête le fameux vainqueur de karak au huit pique elle n'est pas menée par scroll qui n'est pas menée par scroll que parce que scroll est disparu en lustre bien sûr lors de la du cataclysme de la lustre et que trott le galeux ben il va se faire foutre parce qu'en fait on l'a juste mentionné pour karak kadrine mais vu que sa figurine est moche ben on le ressort pas voilà donc trott le galeux voilà voilà dommage et donc l'alliance du clan scryer et du clan mort donc c'est littéralement ça c'est pas genre les deux héros qui savent qui s'allient pour affronter tout le karazakarak non non c'est vraiment ces deux clans entiers qui s'allient pour faire tomber karazakarak donc ces deux clans majeurs qui attaquent karazakarak sans compter les milliers de clans mineurs qui les rejoignent je vous montre donc juste un seul petit morceau de l'armée scaven donc vous lisez bien vous lisez bien une légion c'est combien d'esclaves c'est 100 ça fait beaucoup de canons là c'est pour tous les joueurs nains combien ils s'aiment bien finalement ces deux clans ouais voilà une partie à 80 000 points quoi donc le clan scryer pour ceux qui m'ont cul en vocal à 32 technomages 13 griffes de globalier 132 batterie de canons à mal foudre 9 unités de jesai et 41 légions d'esclaves légion c'est c'est 1000 ou c'est 100 je sais plus je sais plus voilà à côté le clan mort il a l'air à chier quoi 12 griffes de vermine de choc et 12 griffes de guerrer des clans tu es super quoi vous avez le clan rictus donc très très la queue de kiffreti qui est en plus ici des griffes de marines de choc et des gars et des clans bref vous avez mouldeur qui vient ah oui c'est vrai qu'on a mouldeur aussi quatre abominations de malfauses squeal le rogneur un maître mutateur à six bras alors que ça aurait été très bien d'avoir trott ici merci à taxès pour ton 35e mot et merci pour ma fête c'est gentil cinq griffes de rageant ça sert à rien un groupe de héshin quand même on a le clan héshin avec un assassin et 12 griffes de courant nocturne 22 légions d'esclaves un seigneur de guerre avec des griffes de guerre et des clans de mes couilles tout ça tout ça on a scartorne là je sais pas quoi de mes couilles donc une seule griffe de stormfield et c'est tout c'est même pas trech qui mène le clan les forces de ritus ptdr oui voilà c'est ça ils ont sorti 1% de la mire le soldat c'est ça donc voilà ça c'est les forces scavennes qui attaquent et en face voici le tronc de caraz à carac l'armée naine de la cité la plus puissante des nains vous avez torgrim le rancunier un grim l'incarnation du feu parce que oui un grim a participé à cette bataille et va être décisif l'ultime confréries de caracadrin qui sont seulement trois régiments de tueurs un régiment martelier qui est le régiment qui accompagne torgrim les gardes de la porte c'est à dire des brise fer et des drakes de fer la grande bannière caraz à carac trois régiments de rangers et bugman guerriers long barbe martelier guerriers long barbe brise fer guerriers mineurs arc busier tueur dragon et un régiment de tueurs un maître ingénieur trois canons deux canons orgue un canon à masse pardon excusez moi la batterie du roi à trois quatre cinq six il ya sept machines de guerre il y a sept machines de guerre what cool go wrong c'est insultant il n'y a rien en artillerie c'est ça le truc imprenable il paraît qu'ils avaient aussi des pétards qu'il ya quand même six gyrocopter et deux gyro bombardier voilà voilà joueur nain voilà qu'est ce que c'est que votre armée la plus puissante 132 canons à mal foudre c'est rien en même temps pendant la moitié qui pète moins 300 gyro et sans bombardier svp une escadrille c'est pas cet appareil d'enfinement si voilà un nain pour dix mille skaven pas de guerriers ni de mineurs zéro s'il ya un régiment de mineurs je crois ou deux merci péric pour me faites non vraiment c'est infâme vraiment c'est infâme mais mais vous avez peut-être une armée à chier les nains vraiment je suis désolé mais carazakarac l'armée tu ne ressens aucunement même jamais la puissance de l'armée un vraiment là tu ne ressens pas la puissance tu dis ouais c'est une armée mais bon vu ce qu'il ya en face qu'est ce que tu veux faire mais vous l'avez compris vous l'avez compris une grime bouffe 85% des points du lore sur des nains pour un incident de tir c'est ça je ramène combien de litres de gazole et donc la bataille qu'on va vivre la bataille de carazakarac la bataille de carazakarac la bataille finale des nains et lier lier en deux pages la magie la magie cependant cependant elle n'est pas pliée dans le sens que vous pensez elle n'est pas pliée dans le sens que vous pensez la bataille de carazakarac c'est littéralement quick coupe tête qui va mener l'assaut accompagné de ikit la griffe quick coupe tête remarqué comme le meilleur adversaire des scavennes contre les nains leur pire némésis le plus puissant à pour qui est fait littéralement pour affronter les nains il quitte la griffe le plus grand technomage de tous les temps qui reste même d'ailleurs en ligne arrière vers ses 132 canons à malfoudre prêt à faire tomber la cité et bien quick coupe tête qui connaît parfaitement les nains et comment les tuer se fait surprendre à ce moment là du roman il se fait surprendre par torgrim et les nains qui ne restent pas dans la citadelle et qui font comme à caracadrine ils font une sortie pour amener la guerre aux scavennes alors qu'ils préparent le siège quick coupe tête est pris de court à ce moment là par les nains il lui même reconnaît qu'il est étonné par l'audace de leurs adversaires qui ne restent pas en mode défense et qui attaquent les scavennes quick coupe tête va donc au devant de l'adversaire pour que ce soit lui lui le fameux seigneur de guerre qui a tué bel égard qui va également tuer torgrim torgrim et ainsi donc devenir le nouveau membre du conseil des treize c'est son objectif sachez que il quitte la griffe ne veut pas y aller de lui-même parce qu'il a trop peur ça reste un scaven technomage et pas un grand guerrier mais qu'il a nommé un assassin scaven dans le régiment qui est juste derrière quick coupe tête au cas où quick coupe tête tue torgrim et que donc il tue quick coupe tête pour lui récupérer la tête de torgrim ou si torgrim tue quick coupe tête que ce soit cet assassin qui profite du mon maman pour tuer torgrim et donc ramener la tête à équite et que ce soit équite qui siège au conseil en mode sortie du village d'astérix c'est littéralement ça qui se passe et au moment où les deux lignes de scavennes enfin les lignes de scavennes et de nains se rendent dessus se rendent dedans c'est à ce moment là qu'à l'arrière des troupes scavennes à l'endroit où il y a toutes les fortifications par exemple toute l'artillerie des scavennes qu'arrive un grim incarnation du feu avec son armée de tueurs de caracadrine son armée incroyable de 50 tueurs j'ai fait un aller retour à la maison familiale récupérer toutes mes figurines de warman battle et ça y est je suis un nouveau des vents dedans merci beaucoup de riz ça fait énormément plaisir avec plaisir c'est lui la tête enflammée en fait ça va trancher les gars fireball 50 tueurs de démons non non c'est juste 50 tueurs tout court 50 tueurs et le scénario les canons contre des tueurs ce qui fait que les 132 canons du kit ne vont pas tirer de la partie ils vont se faire surprendre par un grim qui je le rappelle est littéralement possédé par le pouvoir du feu et les tueurs ainsi que un grim vont détruire l'artillerie intégrale des scavennes et le pouvoir de un grim est d'un d'une telle puissance qu'il va carboniser les arrières l'arrière intégrale de l'armée de i kit et que même i kit lui-même va être avec ses 32 technomages être brûlés vifs ah oui c'est ah oui quand même c'est pas mal c'est pas mal quand même c'est pas mal ce qui fait que la tension est portée sur l'autre côté est-ce que torgrim va se faire buter par coup de coupe tête coup de tête celui qui a tué bel égard en face à face va sauter sur la tronche de torgrim alors que ses vermines de choc affrontent les marteliers patati patata figurant vos gueules on s'en fout et le duel épique entre ces deux héros de la guerre ben c'est tout simplement torgrim torgrim qui va choper d'une seule main la gorge de quick coupe tête et qui va lui écraser la gorge de son gantelet et voilà la magie ils auraient pas pu commencer par ça heureusement qu'il est pas à son prime le torgrim ouais on est d'accord on est d'accord ils se font pas submerger par le nombre d'escavennes ben si mais les nains sont puissants donc torgrim en fait alors vraiment 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 au moment où quick coupe tête se fait égorger à coups de gantelet au moment où il quitte la griffe se fait carboniser l'escaven break il se barre dans des centaines de directions totalement démoralisé mais quand une sortie avec des renforts certes dans le dos mais avec une sortie torgrim blessé a buté le plus puissant seigneur de guerre combattant d'escaven et que ses renforts les renforts de hungrim ont en plus derrière détruit il quitte et ses technomages comment tu expliques que torgrim n'a pas réussi à faire ça dès le début parce que je rappelle que le siège il dure depuis 4 ans et qu'il n'y avait jamais eu les renforts de quick coupe tête et d'iquitte donc il n'y avait pas les 132 canons avant il n'y avait pas de vermine lorde avec qui qui quitte on va en parler on va en parler il fallait y être c'est tout voilà il n'y avait pas encore une grim super saiyan oui mais il n'y avait pas les 132 canons non plus alors j'ai oublié de préciser un mec en torgrim a tué quick coupe tête il lui a arraché la gorge il a jeté son cadavre au sol il a explosé le crâne de quick coupe tête à coups de botte il lui a craché sur la gueule il s'est retourné pour remonter sur son trône parce que je crois de mémoire il était descendu de son trône pour ça et au moment où il se retourne et où il monte sur son trône l'assassin scaven caché dans le régiment de quick coupe tête sautent sur le dos de torgrim pour le planter dans le dos parce que le scénario est bien là messieurs et torgrim se retourne et décalque l'assassin en une fraction seconde avant même que l'assassin ne le touche avec ça les scavennes partent en débandade et un grim rejoint l'intérieur de karazakarak avec torgrim ce qui fait que torgrim son armée qui est victorieuse reçoit les renforts de un grim incarnation du feu et tout ce beau monde retourne à karazakarak cependant à peine ils retournent dans la cité que la cité se refait engluer par les scavennes et ils peuvent plus sortir on n'a pas déjà entendu ça deux fois si il était pas déjà au conseil des 13 ans non il est pas au conseil des traits c'est son boss à équipe qui au conseil des 13 et qui commande l'escavennes et bien tu comprends tu comprends tu comprends que c'est il quitte la griffe merci franco il prend le follow bienvenue parmi nous et il quitte la griffe et il quitte la griffe et il quitte la griffe il a une invulnérable un plus contre le feu relançable tu comprends que il quitte la griffe il il a survécu à l'incarnation du feu sur terre on t'explique juste que il ya des morceaux de son armure qui ont fusionné avec son corps tellement il a eu chaud mais il est toujours en vie et que c'est donc lui qui a repris l'assaut ou en tout cas le siège de kara zakar je rappelle que de mémoire je crois que il quitte il a qu'une invulnérable 5 et je suis même pas sûr euh mes petits lescavennes là attendez 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 j'ai craché mon dessert en lisant euh et donc tu peux juste mourir non et donc le roman se termine après la victoire des nains sur le siège de kara zakarak sur le fait que torgrim échange avec un grim et comprend que un grim a changé qui n'est plus le même il n'avait pas eu d'un vue à l'écrasage de gorge il n'a jamais eu d'un vue quick euh tu comprends que torgrim ne reconnaît plus vraiment un grim que un grim a changé il est quelque chose d'autre qui l'inquiète un petit peu même d'ailleurs et tu comprends que torgrim malgré cette victoire n'a pas vraiment d'espoir et qu'il a besoin de réfléchir et le roman le roman entier de tant colle se termine par tant colle à combien rappeler tant colle incroyable tant colle et à côté de son vermine lord scénarium stretch vermine vermine kind il est à côté de lui ils sont dans un endroit face à la statue je sais plus de qui de grim neer ou de grenier je sais plus bref ils sont face à une une espèce de vestige des nains et vermine kind donc le plus puissant des vermine lord est en train de montrer un globe à tant colle un globe de malpierre avec de la vapeur dedans et vraiment il y a aucun respect pour tant colle tant colle ne comprend pas il fait mais qu'est ce qui montre ça lui est con je vois que des vapeurs ça me sert à quoi patati patata et le vermine lord continue de lui expliquer regarde regarde comme tu as réussi regarde comme tu vas devenir le nouveau membre du conseil des treize je te montre je te montre à quel point tu as réussi alors qu'il ne voit que des fumées vertes et tout d'un coup les fumées vertes deviennent à palantir littéralement ils deviennent une visioconférence et tout simplement à l'intérieur de cette bouboule t'en colle voie Thorgrim Thorgrim qui est en train de gravir les marches de la plus haute citadelle de Karazakarak la plus haute flèche le plus haut pic qui représente une tradition des rois nains qui est de monter cet escalier pour atteindre le belvédère total et ultra haut de Karazakarak et que chaque marche dans la tête du roi nain le fait citer un nom d'un mort de la dernière bataille qui l'oblige à monter pour prendre l'air et réfléchir à son avenir et on explique que Thorgrim il a fait plusieurs fois cet escalier et quasiment à chaque fois quand il arrivait en haut de l'escalier il avait encore des noms à dire mais pas assez de marche et donc il faisait ça dans l'autre sens après derrière bref petit passage de l'or des nains qui est plutôt cool quand il arrive en haut du pic en haut du pic de Karazakarak qui est vraiment plus haut que ça on t'explique que le pic est tellement haut qu'il y a quasiment même plus d'oxygène là-haut d'où le fait que c'est un endroit ultra-cam impossible d'y monter même avec des trucs volants c'est trop protégé c'est trop dangereux bref en plus c'est juste un balcon c'est vraiment juste aménagé comme ça il ouvre la porte de pierre runique qui mène justement en extérieur et Thorgrim se dit que il n'y a plus de beaucoup d'espoir que l'avenir change bref il reprend un peu le personnage alors qu'il vient de faire une énorme victoire il reprend un peu le personnage qu'on avait eu au début du chapitre et il regarde au loin et réfléchit cependant et c'est là qu'au sommet de la flèche saute sur Thorgrim Nietzsche l'assassin du clan Echin saute dans le dos de Thorgrim il possède dans ses deux mains et au bout de sa queue de nouvelles lames en malpierre béni et forgé par les vermines lord et en une seule seconde il plante ses trois dagues dans le dos de Thorgrim et le tue et c'est pas ça le pire il a pas fait volte-face comme l'autre non non mais arrêtez c'est le scénario là c'est le scénario mais il a sauté du haut de la flèche on t'explique que ça fait question comment il est monté on t'explique que ça fait des mois qu'il a essayé de monter cherchez pas c'est à chier c'est à chier c'est littéralement nul 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 zéro mais c'est pas ça le pire c'est pas ça le pire c'est que au moment où Thorgrim tombe au sol avec les trois dagues qui l'ont transpercé il voit les dagues à travers son bite c'est nul comme mort en plus il tombe au sol et la dernière pensée qu'il a parce que le palantir parce que je vous rappelle que tout ça c'est de la vision du palantir qu'on a c'est même pas le narrateur qui explique c'est la vision du palantir tu ressens même ce que ressent le personnage sa dernière pensée c'est ils m'ont tué de la façon la plus veule mais oh putain j'ai pas fermé la porte derrière moi et le roman enchaîne avec la vision de snitch donc l'assassin grave quelque chose au sol qui sont des runes pour appeler un vermine lorde des chines qui lui même va graver des runes sur le haut de la porte qui vont anéantir toutes les runes de protection des nains la magie et qu'une fois ça fait les portes de Karazakarak vont s'ouvrir d'elles-mêmes je m'en parle et tous les clans mineurs vont être envoyés pour prendre les nains par surprise dans leur sommeil et les le le 85 euros s'il vous plaît et le roman se termine par ne t'inquiète pas petit encol cet assassin est devenu le champion de tous les scavennes cependant vu que c'est moi le plus puissant des vermine lord bah en fait c'est moi qui ai demandé à l'assassin d'être là parce qu'il a été aidé par le vermine lord qui vient d'invoquer et que la tête de torgrim elle est pour toi et que c'est toi tankol qui va avoir la place et donc tankol lui fait en voyant la mort de torgrim sous dans le palantir tankol lui dit mais en fait alors on a gagné c'est vraiment écrit comme ça tankol dit mais on a gagné les lézards sont morts les elfes ont disparu les humains sont en train de crever les nains sont tous morts et les hommes chevaux restent dans leur coin on a gagné et là le vermine lord lui dit attention on a gagné les hommes chevaux les bretoniens on a gagné mais pas tant que arcaon est en vie et méfie toi de tous les hôtes et c'est là que tu as l'énumération finale du roman qui est horrible le vermine lord lui dit mot pour mot mais attention le clan pestilien est intégralement ou presque détruit par sa guerre contre les hommes lézards mais scroll qui est toujours en vie le clan moulder fomente trott est toujours en vie le clan scrayeur va très vite se relever de ses pertes il quittait toujours en vie et les clans mineurs et majeurs vont vouloir prendre ta place trech et tous les autres qu'ils sont tous en vie tant que arcaon est là on ne pourra devenir les vrais maîtres du monde mais pour l'instant on va rester dans sous son juron ce qui fait que à la fin du roman tant col à la fin du roman tant col les scavennes ont détruit tous les hommes lézard les scavennes ont détruit tous les nains et les scavennes ont détruit la dernière cité majeure militaire de l'empire ils ont tué valten belégard porgrim mazdamundi croix croquard et tous les autres qu'on parle pas tna win et tout ça et ils n'ont perdu qu'un coup peut-être ce qui fait que ce qui fait que les scavennes ont battu plus de monde que le chaos merci ce pas d'excite merci beaucoup pour le prime merci ton soutien merci d'avoir choisi cette chaîne mais arcaon il sert à quoi du coup et bien le prochain livre sera arcaon et c'est là que tu que tu te dis qu'est ce qui reste qu'est ce que c'est que ça en fait qu'est ce qui se passe parce que là après avoir vécu des fêtes sur des fêtes sur des fêtes sur destruction et annihilation sur des fêtes sur assassinat ce livre n'est que l'hôte d'escavennes et c'est là que tu dis qu'est ce qui reste en face tu comprends peut-être que un grime est encore en vie ou pas parce que karazakarak tombe par l'assassinat de torgrim et un grime qui est en ville il fait rien tu sais pas ce qu'il fait tu sais juste que la cité tombe il reste nagash qui a été incorporé dans le début du premier roman et dont on ne vient plus de parler pendant trois romans entiers le deux le trois le quatre et il reste les elfes avec le dernier c'est carl franz le dernier humain et le reste après tu fais mais qu'est ce que ça peut faire parce que arcaon n'a encore jamais montré le plein potentiel de sa puissance et la non ville ou quoi pendant ce temps et bien en fait metal wicked on le comprend ce qu'elle fait depuis trois romans dans ce roman là dans ton col tu as juste un passage où tu as nagash qui fait les dieux du chaos ont trop peur de moi continue d'invoquer des morts et de me donner de la puissance parce que je suis pas prêt voilà la seule phrase de nagash depuis trois bouquins Grimgor il est pas là Grimgor Grimgor on ne le mentionne toujours pas ça fait le quatrième bouquin qu'on termine on n'a eu aucune mention de Grimgor Scarsnik Scarsnik il a juste fait une bataille contre Quick et il est reparti parce que Quick lui a donné la tête de Béléga parce que Scarsnik a fait un pacte avec les Verminlord on n'a pas le temps les nains du chaos qui les ogres qui les seuls ogres qu'on voit ils trahissent les nains pour combattre aux côtés des des gobelins il reste trois pelés et deux tondus pour affronter la surpuissance du chaos il n'y a pas vraiment d'enjeu c'est ça c'était avant Créative Assembly ces romans donc Kata n'existe pas aux yeux de Game Workshop bonsoir Mr Jux Nippone même blague là où j'ai peur c'est qu'on a déjà eu une dose monumentale de délire pur de grand n'importe quoi total mais ça va être quoi la suite alors arrêtez de m'énerver avec les spoils ça fait le troisième qui pop sur Kata donc vous allez vous calmer mais oui c'était avant que les amateurs n'étaient de vendre en Chine donc pas de Kata c'est ça c'est ça Guitia le chasseur non mais arrêtez avec les second rôles les troisième rôles ils s'en foutent donc voilà comment se termine Tankol dans ce quatrième bouquin nous avons donc la fin des hommes lézards et la fin des nains les elfes ayant été à deux tiers entièrement détruits les deux factions deux factions sur trois ont été détruites dans le livre d'avant et bien la cinquième le cinquième roman le cinquième roman s'appelle enfin Archaon il est enfin le livre qui est censé parler du seigneur de la fin des temps qui vient juste d'arriver dans la game il vient juste d'arriver et il a directement one shot Milanheim je le rappelle bien une seule nuit et et voilà et voilà et là vraiment tout ce qu'on a vécu c'était vraiment rien vraiment rien en termes de what the fuck par rapport à celui qui arrive après vraiment celui qui arrive après le cinquième livre ce n'est que de la résignation du what the fuck absolu du chose qu'on n'a jamais vu mais en même temps vu tout ce qu'on vient de vivre le jamais vu n'est que une expérience encore de plus dans la déchéance totale de notre lore ça monte en flèche de livre en livre tout de même ben justement voilà le dernier le prochain qui est bien le dernier livre ça sera plus que du shonen voilà vraiment beaucoup plus attend n'essayez pas en fait dans les prochains streams de 2024 stream de la fin des temps vous pourrez certainement poser les questions du genre mais comment ça c'est possible je n'en ai aucune idée je n'en ai aucune idée et vraiment je pense même que games workshop n'en avait aucune idée là on est vraiment dans le dernier bouquin et ce dernier bouquin n'est là que pour une chose tout détruire tout détruire annihiler tout ce qu'on a connu pour passer à autre chose le sixième livre c'est les vidéos règles d'AOS c'est ça on n'est pas à l'abri que dans le dernier livre Archaon se disent 4 méchants c'est pas gentil et 4 devenir fermé plutôt que de tout détruire non 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 la réponse bien sûr c'est la magie bien sûr bien sûr bien sûr pour un seigneur de la fin des temps Archaon détruit les miettes c'est vraiment ça c'est ça qui est horrible mais le roman nous explique que il reste un espoir que les vents de magie et leurs incarnations affrontent Archaon et le tue car comme on vient de le comprendre pendant 4 romans le big boss c'est Archaon Archaon qui n'a tué personne il n'a abattu aucun seigneur légendaire le seul héros que Archaon a battu en duel c'est le grand maître des loups blancs et que le roman te dit non mais je vous jure que le grand méchant de tout celui qui tient tout le monde du nid c'est Archaon si Archaon il meurt ben le chaos va se battre entre eux et donc les gentils vont pouvoir sans ça oh putain j'en peux plus il fait des quêtes secondaires tuer 20 jeunes loups et 10 loups adultes c'est ça et Grégoire Martak oui c'est vrai qu'il tue le vent m'attaque mais on s'en fout c'est aussi un no name véritablement il y a déjà un vent en moins avec Thorgrim qui est capote je rappelle que c'était pas Thorgrim l'incarnation du vent c'était sa rune l'alliance des vents de magie pour battre le méchant il fallait faire un truc à la Power Ranger ou quoi ? ouais un peu ouais bah en fait pareil le fait que ce soit les incarnations des vents de magie qui essaient de tuer Archaon c'est littéralement un teaser pour AOS avec les 8 royaumes c'est littéralement ça c'est littéralement le fait que les vents de magie ont été arrachés au vortex et qu'ils ont déguplé tellement de puissance qu'ils en ont formé des univers après derrière bref on s'en fout